Sous-titrage Société Radio-Canada Simon? Simon, je sais que t'es là. Ok, bonne. Mais sors de là, les autres s'en viennent bientôt. C'est ce que je pense. Hein? Mais ils niaisent pas. Simon, on a une répétition dans 24 minutes. Moi, ça me prend juste une minute pour me lever. Ça veut dire que je peux encore dormir. 23 grosses minutes. J'espère que t'as fait les thèmes, au moins. Les thèmes? Ok, c'est beau. Laisse faire. Je vais me débrouiller. Bonne nuit. Fais des beaux rêves. Oui. Oui, je vais lui faire le message. Ok, au revoir. Bonjour, Étienne. Bon matin. Il est passé midi, quand même? Peut-être, oui. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Oui, bonjour. Oui, un instant. Simon! Je veux pas te décourager, mais je pense que ça va prendre bien plus que ça. Il dort comme une bûche. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Oui, je le sais. Je le sais, je comprends, mais... Oui, c'est ça. Je vais lui faire le message. Au revoir. Ah! Voyons! Ils sont pas là, les crayons. Ah! Avec Colin qui fouille partout, on a changé deux, trois trucs de place. Tiens. Merci. Ah! Est-ce qu'il y a une urgence, là? Oui. Et Simon avait accepté de faire les thèmes pour notre répétition d'impro, mais il l'a pas fait. Quelle raison il t'a donné? Aucune. Il savait même pas de quoi je parlais. Je vais te donner un coup de main, moi. Tu ferais ça? Certainement. Tiens. OK. Alors... La nuit, tous les chars sont gris. Euh... Très mauvais, hein? C'est beau, j'ai compris. Escale. Escale, escale avec... avec une escalope dans les escaliers de la Scala. T'aimes ça, les jeux de mots, hein? Euh, même pas toi. Euh... Etienne, qu'est-ce que tu veux comme genre de thème? Si on fait cette répétition-là, c'est pour mettre Pélina plus à l'aise. D'après ce que j'ai entendu dire, elle en a pas besoin. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Mais on peut lui prouver qu'elle fait vraiment partie de l'équipe. Ah, OK. Je vois ce que tu veux dire. Hum... Bonjour et bonsoir à la manière du petit prince. C'est un des livres préférés de Pélina. Ah, je pense qu'on s'approche de quelque chose. Ah, vous cherchez des thèmes d'impro? Au nombre de fois que ça arrive dans cette maison-là, je suis rendue pas mal bonne, moi. La tarte au bleu et vert de Violette Lebrun. C'est parce qu'on cherche pas un titre de livre pour les enfants d'âge préscolaire. Je le sais. On a marché sur Jupiter. Maman, on peut pas marcher sur Jupiter. C'est une planète gazeuse. Oh, t'es tombée à terre à terre, Célina. L'impro, ça sert à faire des folies. Mais c'était pas Simon qui devait trouver les thèmes pour votre répétition? Justement, c'est... Non, non, non. Ben oui. Ben oui, je sais, vous en avez parlé au souper. Ah. Ah, peut-être. Mais il a dû avoir quelque chose de mieux à faire. Il est où? Il dort. Il dort. J'ai pas été capable de le réveiller. Je vais y aller, Étienne. J'ai plus d'habitude que toi. Chut! Même si j'étais pas là, je m'imagine très bien comment il s'y est pris. Simon. Simon. On a un entraînement d'impro dans 24 minutes. Je sais, si tu veux. As-tu fait les thèmes, comme prévu? Je dois pas être loin de la vérité. Étienne, au lieu que j'essaie de deviner, là, ce serait plus simple si tu me disais qu'est-ce que tu veux comme thème. Ben, comme je connais pas vraiment son style de jeu, j'aimerais savoir des thèmes qui me permettent de jouer le plus possible avec Pénélope. Ah! Ben là, fallait que tu le dises avant! Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ha! 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 Le programme? On pourrait nous diviser en deux équipes de deux et faire une mini-partie. Est-ce que Célina fait un retour au jeu? Parce que Simon n'a pas l'air sur le point de joindre à nous. Non, j'ai collaboré au thème, c'est tout. Et où est l'entraîneur quand on a besoin de lui? Marc s'est occupé toute la journée. Mais c'est pour permettre à Pénélope de jouer avec moi. Moi, pis les autres membres de l'équipe, évidemment. Mais plus avec moi parce qu'on se connaît moins. Hein? Il faut que j'intervienne. Bon, hey! Je vais aller chercher les thèmes en haut. On les a oubliés. Viendrais-tu me donner un petit coup de main, Étienne? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être deux? Les thèmes ne sont pas si lourds que ça. Ben non, mais c'est parce que toi, tu sais où ils sont, pas moi. Pourquoi il va pas tout seul s'il sait où ils sont? Oui, c'est sûr, mais... C'est parce que je veux essayer d'en profiter pour tirer Simon de force de son lit. Parce que ce serait mieux deux équipes de deux que deux équipes de un et demi. À moins que t'aies envie de te séparer en deux, Karine. Ha! 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 Deux Karine, je veux pas voir ça, moi. Ha! 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 Etienne, viens! Comment ça va, toi? Est-ce que tu veux vraiment le savoir ou t'essaies juste de combler le silence? Pis Karine, comment vont tes amours? Est-ce que tu penses avoir un chum avant l'année 2020? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas très subtile, Étienne. Comment ça? Ben, il faudrait être aveugle pour pas se rendre compte que t'as un oeil sur Pénélope. Penses-tu que ça en est aperçu? Ben, Pénélope a toujours été un peu naïve, là. Peut-être qu'elle a rien vu. Mais Karine n'a rien manqué, elle. Tu penses? Oui. Pis Karine est jalouse. Jalouse? Ah, ah, je pensais que vous répétiez là-bas. Quoi? Est-ce que t'aurais aimé ça être seule pour faire ce que t'as à faire? Non, 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 c'est juste une constatation. Moi, j'ai retourné. Ah, non, non, attends, 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 attends. Papa, dis-moi la vérité. C'est pas juste pour ton devoir, ça, là. Oh, oui. Pis non. On s'en reparle plus tard. Mais tu perds rien pour attendre, hein? Hé, 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 hé! Bon, ben là, moi, je m'en vais s'il se passe rien. Alors, je vais lire les thèmes et finalement, il va y avoir juste une équipe de trois joueurs. Ils sont où, les thèmes? Je sais pas. Ben, qu'est-ce que t'as été faire en haut de bord? Ah! Euh, j'y vais. Vous trouvez pas qu'Étienne est bizarre avec moi aujourd'hui? Moi, j'ai super hâte de jouer avec Étienne. Je les thèmes. Wow! Alors, improvisation mixte ayant pour thème coup de foot dans un ascenseur. Nombre de joueurs, un gars, une fille, catégorie, l'un des joueurs doit parler en espagnol. Ah! Ben, ça a l'air que ça va être vous deux, là. Je suis pas un gars, pis je parle pas espagnol. Ben, ça tourne. OK. Que a-ce a-y, señor? Comment? Puedo ayudarlo en algo? Mais, tu peux pas me parler. Je fais la musique d'ascenseur. C'était génial, ton idée de musique d'ascenseur. C'est dommage que Penélope ait pas compris. Ah, bon! Improvisation mixte ayant pour thème, j'ai le béguin pour une nébuleuse. Nombre de joueurs, un gars, une fille, catégorie, à la manière d'Hubert Reeves. Ah, minute, 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 minute! C'est qui, ça, Hubert Reeves? Reeves. C'est un astrophysicien qui réussit à parler simplement de choses complexes. Bon, ben, comme vous avez décidé que je jouerais pas, là, je vais lire les thèmes à la place. Ben, non, ben... Improvisation mixte ayant pour thème, où as-tu mis ta mini-jupe? Karine, faudrait vraiment que je te parle deux minutes. Ça peut attendre? Non, ça peut pas attendre. Tiens, viens. Comment vont tes petites heures? Ah, super bien. Elles sont vraiment très drômes. C'est-tu ce qu'ils ont fait la semaine passée? Je vais aller le réveiller, moi, Simone. Attends, faut que je te parle avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question-là. C'est quoi ton petit jeu avec Pénélope et Étienne? Le jeu, ça s'appelle de l'improvisation. Je pensais que t'avais compris depuis le temps. Mon sens de l'humour s'améliore pas, Céline. Mais pourquoi t'es si bête avec Pénélope et si têteuse avec Étienne? Étienne, c'est un gars intéressant, lui. Depuis quand? Est-ce que tu veux que je te donne la date pis l'heure? Non, l'important, c'est que je suis vraiment intéressée par lui. Un coin, c'est tout. Ah! Bon matin. Puis, on t'a pas trop dérangé avec la répétition? Vous avez commencé sans moi? C'est pas ce que tu voulais? On a commencé, mais c'est sûr qu'on sentait qu'il nous manquait un gros morceau. C'est pour ça que je cherchais. Puis, les thèmes? Assure-toi, je les ai faits. OK. Et Étienne, il y a où, là? En bas, avec Pénélope. Ah! Au moins, Étienne m'en voudra pas trop. Il a eu ce qu'il voulait. Attends, attends, Simon. Il y a encore un de tes clients qui vient d'appeler pour se plaindre. Hein? Mais journaux, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, je te l'ai dit! Oh! Ha! Qu'est-ce qu'on disait, donc? Que t'étais très intéressée par Étienne. Ah! Je le savais, il t'intéresse pas du tout. Bon, OK, il t'a gagné. Mais c'est pas parce qu'il m'intéresse pas que Pénélope va le garder pour elle toute seule. Karine, t'es vraiment une mauvaise foire. Oh, est-ce que je vais pouvoir savoir ce que tu mijotes? OK, je vais te le dire. Karine, attends, là! Pas question que j'ai laissé en bas une seconde de plus. C'est parce que j'ai pensé que... C'est pas, Étienne? J'ai une autre idée de thème. Tu as comme mon char? Improvisation mixte ayant pour thème, appelle-moi pour qu'on reprenne les exercices d'un pro-Pénélope 5-5. C'était pas mal inutile, la répétition. Pénélope est très bien intégrée dans l'équipe. Karine, Karine, là! Les jeunes, attendez. Avant de partir, là, je voudrais vous présenter mes petits plats. Victoria, je te propose officiellement de préparer les lunchs des jeunes quelques jours par semaine. C'est vrai? C'est bien gentil. Qu'est-ce que tu veux en échange? Rien. Juste le droit d'utiliser la magnifique et vaste cuisine de l'Espérance Laporte Carpentier pour mes cours. Ah, c'est qu'elle est déjà assez achalandée, ma cuisine. Regarde-moi ça, là. C'est bon, là, 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 là. Ouais, c'est beau. Mais regarde, faut que je parle à Claude avant. Je comprends. Allez, tout le monde, suivez le chef au salon pour la dégustation. On y va! Attention, attention, c'est chaud! Ah, Simon! Je le savais, Céline a encore bavassé, je te gage. C'est correct, je les ai pas passés, mes journaux. Céline a rien dit. C'est sûr que si tu te couches à une heure du matin, tu vas avoir de la misère à te lever. De quoi tu parles? Je sais pas pourquoi, mais je me réveille souvent à une heure le matin. Puis j'ai vu de la lumière plusieurs fois dans ta chambre. J'ai de la misère à m'endormir ces temps-ci. T'sais, Simon, quand j'avais ton âge, je me couchais très tard, les vendredis, les samedis et les dimanches. Tard? Tard comme un? Tard. Puis la semaine, j'avais beau me coucher à 10 heures, je réussissais jamais à m'endormir avant minuit. Un peu comme moi, finalement. C'est tout? Tu m'engueules pas? Non. Mais je pense qu'il va falloir que t'apprennes à gérer ton sommeil toi-même. Si tu veux profiter de tes fins de semaine au lieu de passer ton temps à récupérer. Ouais. Puis tu dois des excuses à tes clients. Et à Étienne. Ah! C'est pas si grave que ça, finalement. Bon, bien, dépêche-toi, Simon. Tes clients attendent leurs journaux. J'étais tellement plus le fun dans mon rêve. Monsieur L'Espérance, j'ai terminé votre travail de français. Bien. Maintenant, allez vérifier si Manolo a terminé mon devoir de musique. Tout de suite, monsieur. Simon? Monsieur L'Espérance! Oh, pardon. Monsieur L'Espérance, j'ai trouvé votre sac de journaux. Il faut vraiment que je dise tout ici? Allez les passer plus vite que ça! Très bien, monsieur L'Espérance. Je couvre. Je vole. Mademoiselle Blanchard! J'ai besoin de vous pour imiter la signature de mon père. Oui, monsieur L'Espérance. Non, c'est au moins la vie était comme ça. Simon, dépêche-toi. Sinon, tes clients vont avoir les nouvelles d'hier. Mais, tu sais, Vic, ça irait tellement plus vite si tu m'accompagnes en voiture. Hum, hum. Ça, mon grand, il n'y en est pas question. Maman, viens écouter, c'est super bon! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simon? Simon, je sais que t'es là. Ok, bonne. Mais, sors de là. Les autres s'en viennent bientôt. Je pense. Hein? Mais, ils n'y aissent pas. Simon! On a une répétition, là. Dans 24 minutes. Ah, moi, ça me prend juste une minute pour me lever. Ça veut dire que je peux encore dormir. 23 grosses minutes. J'espère que t'as fait les thèmes, au moins. Les thèmes? Ok, c'est beau. Laisse faire. Je vais me débrouiller. Bonne nuit. Fais des beaux rêves. Oui, oui, je vais lui faire le message. Ok, au revoir. Bonjour, Étienne. Bon matin. Il est passé le midi, quand même? Ah, peut-être, oui. Mais, c'est pas tout le monde qui le sait. Oui, bonjour. Oui, un instant. Simon! Je veux pas te décourager, mais je pense que ça va prendre bien plus que ça. Il dort comme une bûche. Euh, quoi, pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, oui, je le sais. Je le sais, je comprends, mais... Oui, c'est ça. Je vais lui faire le message. Au revoir. Ah! Voyons, ils sont pas là, les crayons. Hum, avec Colin qui fouille partout, on a changé deux, trois trucs de place. Tiens. Merci. Est-ce qu'il y a une urgence, là? Oui. Et Simon avait accepté de faire les thèmes pour notre répétition d'impro, mais il l'a pas fait. Quelle raison il t'a donné? Aucune. Il savait même pas de quoi je parlais. Je vais te donner un coup de main, moi. Tu ferais ça? Certainement. OK. Alors... La nuit, tous les chars sont gris. Euh... Très mauvais, hein? C'est beau, j'ai compris. Escale. Escale, escale avec une escalope dans les escaliers de l'ascala. T'aimes ça, les jeux de mots, hein? Euh, même pas toi. Euh... Là, Étienne, qu'est-ce que tu veux comme genre de thème? Bien, si on fait cette répétition-là, c'est pour mettre Pélina plus à l'aise. D'après ce que j'ai entendu dire, elle en a pas besoin. C'est vrai. C'est vrai. Mais on peut lui prouver qu'elle fait vraiment partie de l'équipe. Ah, OK. Je vois ce que tu veux dire. Hum... Bonjour et bonsoir à la manière du Petit Prince. C'est un des livres préférés de Pénéla. Ah, je pense qu'on s'approche de quelque chose. Ah, vous cherchez des thèmes d'impro? Au nombre de fois que ça arrive dans cette maison-là, je suis rendue pas mal bonne, moi. La tarte au bleu et vert de Violette Lebrun. C'est parce qu'on cherche pas un titre de livre pour les enfants d'âge préscolaire. Je le sais. On a marché sur Jupiter. Maman, on peut pas marcher sur Jupiter. C'est une planète gazeuse. Ah, t'es tombée terre-à-terre, Célina. L'impro, ça sert à faire des folies. Mais c'était pas Simon qui devait trouver les thèmes pour votre répétition? Justement, c'est... Non, non, non. Ben oui. Ben oui, je le sais, vous en avez parlé au souper. Ah. Ah, peut-être. Ben, il a dû avoir quelque chose de mieux à faire. Il est où? Il dort. Il dort. J'ai pas été capable de le réveiller. Je vais y aller, Étienne. J'ai plus d'habitude que toi. Chut! Même si j'étais pas là, je m'imagine très bien comment il s'y est pris. Ah! Simon. Simon. On a un entraînement d'impro dans 24 minutes. Dis-je si tu veux. As-tu fait les thèmes comme prévu? Je dois pas être loin de la vérité. Étienne, au lieu que j'essaie de deviner, ce serait plus simple si tu me disais qu'est-ce que tu veux comme thème. Ben, comme je connais pas vraiment son style de jeu, j'aimerais savoir des thèmes qui me permettent de jouer le plus possible avec Pénélope. Ah! Ben là, fallait que tu le dises avant. Ah! Ah! C'est tellement dommage que tu dormes, Simon, parce que j'avais préparé mon poulet thaïlandais aux arachides, tu sais, celui que t'aimes tant. Puis j'avais aussi fait un gâteau forêt noire avec trop de crème fouettée. Ça, c'est sans parler de ma tarte au fromage blanc et pavot. Tu sais, la recette que j'ai rapportée d'Allemagne. Simon, es-tu vivant? L'alpiniste maladroit Un alpiniste doit gravir une montagne de 300 mètres. À chaque heure du jour, il gravit 10 mètres, mais à chaque heure de la nuit, il chute de 8 mètres à cause des avalanches. En combien de jours atteindra-t-il le sommet? C'est vrai, j'oubliais que tu dors toujours pendant tes cours de maths.